Sabine Kouakou est journaliste et candidat indépendant de la commune de Kokodi. Elle veut porter la voix des jeunes. Nous sommes des indépendants, nous sommes jeunes, mais nous avons décidé de nous impliquer dans la vie politique de notre pays. Mais lorsque nous avons commencé à mener le travail sur le terrain, nous avons compris qu'il y a de la place. Quand les jeunes sont avec vous, vous gagnez. Quand les femmes aussi sont avec vous, vous gagnez. Il n'y a pas meilleur défenseur qu'un député à l'Assemblée nationale, puisque c'est à lui que le peuple confère tout le pouvoir d'aller le défendre. Et nous espérons aller le plus loin possible. Sabine Kouakou reste déterminée, car pour elle, il y a de la place pour les jeunes à Kokodi. Biti Jean-Charles, candidat indépendant de la commune de Kokodi, fait du porte-à-porte pour solliciter les voix des populations. Je veux que les jeunes participent au débat politique, de sorte à ce que tout ce qui soit décidé, qu'ils puissent donner leur avis. Mon combat aussi, il touche également les femmes. J'invite tous les jeunes, toutes les femmes, à se rendre massivement le 6 mars pour voter le député de leur choix, le député de leur cœur, celui qui fera véritablement leur affaire. Chers amis et chers parents, il nous est donné une magnifique opportunité de poursuivre le combat pour plus de démocratie, plus de justice, plus d'égalité et plus de liberté. Nous ne devons pas laisser échapper notre victoire. L'enjeu de ces élections, c'est de donner la majorité à l'opposition. Il faut que nous ayons plus de 160 sièges. Le candidat du RHDP, Célestin Kouala, en communion avec les étudiants de la cité universitaire de la rivière A2. Nous venons simplement vers eux, pour prendre leurs déshydratants, pour prendre les difficultés qu'ils ont, pour échanger avec eux, pour savoir quel est le peu que nous pouvons apporter pour améliorer un temps soit peu leur quotidien. Même si le député ne dispose pas de budget d'investissement, je continue de croire que le député peut mener de petites actions de solidarité à l'égard à l'attention de nos jeunes frères. Dans la proximité et la fraternité, Célestin Kouala veut être le porte-voix des couches vulnérables.